bonjour à tous c'est un grand plaisir aujourd'hui de parler du de la dichotomie comme méthode donc méthode ici pour résoudre des équations oui donc sans plus tarder on va résoudre une équation sur un intervalle donné par exemple pour fixer les idées l'intervalle compris entre 2 et 3 voilà et pour résoudre cette équation nous allons donc ici donner ou choisir un degré de précision ça peut être par exemple 0,1 ou 0,01 selon ce que nous cherchons et on va écrire un programme contenant une boucle donc ici la boucle pour ou boucle fort et on verra aussi comment passer d'un programme simple à un programme un peu plus général voilà donc l'objectif ici est simplement de bien comprendre l'enjeu ici c'est quoi la dichotomie comment je peux définir la dichotomie la dichotomie comme méthode mais quoi comme méthode donc on va essayer de comprendre tout ça et pour l'évaluation on va fixer les idées sur l'éthérome qu'il faudra savoir utiliser et pour résoudre un certain nombre de problèmes voilà donc sans plus tarder nous allons attaquer ici notre programme donc l'activité proposée ici c'est de résoudre une équation du type fdx égale à 3 donc vous avez ici l'équation fdx égale à 3 x puissance 4 moins 4 x au cube moins 15 x au carré plus 14 on veut résoudre donc fdx égale à 0 donc trouver les solutions de cette équation pour fixer les idées on va vous donner l'intervalle d'étude où nous cherchons à résoudre cette équation on a choisi l'intervalle 2 3 le degré de précision on choisit dans un premier temps 0,1 et nous vous demandons d'écrire un programme pour résoudre cette équation donc prenez votre temps vous pouvez utiliser la touche pause sur les résumés de cours vous avez besoin d'un certain nombre de points lesquels donc premièrement nous sommes dans la résolution numérique approchée d'équation une équation c'est quoi une équation c'est trouver la valeur de x c'est à dire ici l'équation type fdx égale à gros le principe est quoi alors le principe donc selon le principe selon ici donc le principe donné il s'agira de dire d'abord des statuées sur la fonction donc dire d'écrire la fonction au maximum et dire où on se situe donc ici pour fixer les idées la fonction est continue elle est strictement croissante ou elle est décroissante donc elle est strictement monotone si la fonction continue la fonction elle est strictement monotone donc on regarde que la fonction s'annule mais pardon la fonction est négatif ensuite la fonction devient positive donc continue strictement monotone pas il change des signes donc d'après le terrain de valeur intermédiaire il va exister une unique solution sur cet intervalle là en l'occurrence entre a et b tel que fdx 0 soit égal à 0 alors c'est bien beau tout ça mais c'est quoi la méthode de dichotomie alors la méthode de dichotomie consiste à jouer sur sur les segments d'intervalle c'est à dire une fois qu'on a vu par exemple que f de a est négatif f de b positif on va calculer f de a plus b sur 2 donc on va calculer f de a plus b sur 2 donc f entre parenthèses a plus b sur 2 pour regarder au milieu donc entre a et b si c'est positif ou négatif et selon ça on va choisir si on va étudier dans l'intervalle a point virgule a plus b sur 2 ou l'intervalle a plus b sur 2 point virgule b on va choisir l'intervalle sur lequel f va changer des signes ensuite on va réitérer cette construction pour obtenir une suite de segments emboîtés a n b n c'est à dire on va obtenir un a 1 b 1 un a 2 b 2 etc etc jusqu'à atteindre la précision que nous voulons sur la précision ici le degré de précision c'est la valeur absolue de a n plus b n sur 2 x 0 la valeur absolue de ça est majorée par la valeur absolue de b moins a sur 2 puissance n pourquoi 2 puissance n parce que on découpe ces intervalles à chaque fois par deux à chaque fois donc n fois donc c'est b moins a sur 2 puissance n et la précision la précision doit majorer ça donc avec ça on peut connaître les nombres d'itérations pourquoi parce que si on résout cette équation on trouvera le rang voilà donc sans plus tarder nous allons proposer ici un programme donc le programme ici de la dichotomie si vous êtes anglophone vous pouvez reprendre ici hi everyone so i'm saying that the dichotomy is a digital resolution approached researching solution of a type equation fdx equal zero the principal is as for law let f a continuous functions practically monotonous that means increasing or decreasing on the e dot b segment of floats r r ensemble r f of a it's negative and f of b it's positive according to the intermediate value theorem theorem in the french way there is a single solution that we call it x0 between a and b such as f of x0 equal zero so that's beautiful but what is the dichotomy method the dichotomy method is based on three steps or four steps that means test selecting interval and rate or the construction and choose a precision uh exactly we test the sign in uh a plus b divided by two a i did b divided by two and we have to select uh the new interval because between uh in the beginning it was uh e and e and b the interval a b a b as follow and then we are going to use this interval and uh a 2 b 2 uh that means that uh we divide uh by two the interval and we test it and uh we will choose the the interval on which uh the function changes sign and we iterating this construction and we get a sequence uh of interval a n b n a sequence of nested segments the precision we can write it uh p or epsilon e um it's given with this kind of majoration because we iterate uh n times uh the division of the interval by two by two uh so it's a two power on uh absolute value of uh a n plus b n divided by two minus x0 it's uh measured by uh absolute value of uh b minus a divided by two power n uh this one has uh has a major or as uh the majoration it's measured by uh epsilon or the precision the degree de precision so let's propose a method to solve uh the uh activities the problem given by uh the professor in another context uh so resolvons cette équation uh donc pour résoudre ça il y'a une proposition ici d'un programme alors on va examiner la proposition du programme ici donc qu'est dit la proposition du programme donc on a ici on va encadrer un peu plus notre tableau on a ici la première partie from future import division from lyc import format import donc ça dépend donc si nous sommes sur amiens python amiens python software we use it on peut utiliser on peut faire appel à ces bibliothèques là if not so in general just python et duo other version of python uh only this library it's enough all right donc c'est suffisant d'utiliser cette cette bibliothèque là format import quand nous utilisons et du python ou de version de python classique donc ensuite defining the function on va définir la fonction donc pour définir la fonction on utilise cette syntaxe là des syntaxes is used donc def f de x deux points return euh 3 fois x puissance 4 pour faire la puissance donc la multiplication c'est une fois étoile la la puissance c'est étoile étoile donc 3 fois x puissance 3 moins 15 x plus q estas donc ça t'aors c'est à peu près ça star, star, double star sur l'intervalle l'intervalle choisi ici AB A égale 2, B égale 3 la précision ici c'était 0,1 and the loop la boucle loop ici donc la boucle ici c'est la boucle Y we are going to use this loop la boucle while comment, donc on dit tant que B moins A est supérieure à la précision deux points, donc on dit de faire faire quoi, faire que M devient A plus B divisé par 2, donc le milieu c'est middle, it's A plus B divided by 2 et if F de A fois F de M inférieure ou égale à 0, faire B égale M else A égale M and print solution between A and B donc imprimer ici, imprimer la solution comprise entre A et B voilà en fait le programme proposé je peux zoomer davantage si cela vous plaît ou vous convient vous pouvez vous pouvez implémenter ce programme et regarder un petit peu ce que vous obtenez comme solution ici donc je l'implémente yeah so we have the solution right here exactly here on a cette solution là ça nous dit que la solution y compris entre 2,875 et 2,9375 donc selon le degré de précision choisi ici nous avons obtenu cette solution là concernant notre problème de dichotomie donc vous pouvez utiliser la touche pause pour exécuter le programme je vous donne ici également une manière une méthode générale donc ici dans cette première méthode on peut augmenter le degré de précision donc 0,01 et regarder for more precision we can just use this value 0.01 on peut améliorer la précision comme on veut et réimplémenter comme on veut or more general we can use this program because here we can choose all kind of value we want about A, B and the precision yes ici on peut utiliser en fait n'importe quel degré de précision comme nous voulons c'est à dire qu'on va demander d'abord la valeur de A la valeur de B et les degrés de précision avant d'implémenter le programme sur la fonction vous pouvez modifier la fonction directement ici you can change function here et mettre la fonction selon votre problème selon ce que vous voulez chercher ou tester voilà donc si je tape ce programme là vous voyez ça me demande la valeur de A j'ai choisi par exemple 2 la valeur de B je peux choisir 3 le degré de précision j'ai choisi 0,01 ou ce que je veux et c'est à moi ensuite d'implémenter donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt merci encore de suivre le professeur Christian qui nous me cache à moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine et